Mais regardez ce que j'ai trouvé ce matin en nettoyant le terrarium de mes escargots géants de compagnie ! Et ben voilà, un bébé déjà formé que je vais être obligée de garder pour l'instant, même si sur le long terme ça ne sera pas possible pour des problèmes de consanguinité dont je vous ai déjà parlé. Pendant que je nettoyais le terrarium ce matin, j'ai mis tout le monde dans la baignoire et je ne trouvais pas le bébé, alors qu'en fait il était sur la coquille de pomme, c'était vraiment trop mignon, limite il lui rampait dessus, c'était trop trop chou. Et pour la petite histoire, c'était déjà arrivé que je trouve un bébé et je l'avais donné du coup à une abonnée qui habitait pas loin de chez moi, puisque bien évidemment je ne fais pas d'envoi et j'ai régulièrement des nouvelles, c'est vraiment trop top ! Et donc voilà, je raccompagne les 4 loulous à leur nouvelle maison, toute fraîche et toute neuve, où il n'y aura plus de verre de compost pour les embêter et pour shipper leur nourriture. C'était vraiment un gros sujet aussi la nourriture, parce que les verres de compost se permettaient de shipper et de s'installer en fait dans la gamelle des escargots, c'était vraiment un enfer.